Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo d'épreuve sur Final Fantasy 4 The Complete Collection. Toujours dans les ruines lunaires, on s'attaque au légendaire Cécile, le protagoniste principal de cette aventure. Donc vous allez voir qu'on a son magnifique thème qui tourne derrière, enfin le thème de Baron. Ça fait du bien de l'entendre alors qu'on est sur la lune. Ici vous avez la porte tout simplement qui vous mène vers l'épreuve. Vous allez voir que c'est une épreuve assez spéciale parce que 12 scénarios différents pourront se présenter à vous. Il faudra seulement en résoudre 5 tout simplement pour pouvoir avoir accès au combat contre le boss de la zone. On va tout de suite se lancer là-dedans. Donc ça va être très très aléatoire. Vous allez voir qu'en fait il faudra tout simplement être preux et vertueux dans vos actions. C'est-à-dire être bon tout simplement. Donc là un paladin, seul un véritable paladin pourra continuer. Donc là on vous met à l'épreuve. Donc du coup vous avancez, vous avez une porte qui vous mène tout simplement vers deux gardes. Donc là j'improvise totalement parce que je ne connais pas du tout ce qui va se passer. Pourriez-vous nous rendre un service à mon ami ? Donc là du coup vous allez voir que, ah ouais ma femme est enceinte, voyez-vous le bébé devrait naître bientôt mais je ne peux pas quitter mon poste, vous devez être inquiet. C'est assez sympa quand même, on a des petites scènes assez sympathiques. Je vous enverrai d'ailleurs dans la description si jamais ce n'est pas fait. Mettez-moi un commentaire comme quoi j'ai oublié de mettre le lien mais je vous mettrai un lien vers le site Final Land dont je me sers justement pour pouvoir me repérer par rapport à ces épreuves. Pour que vous ayez l'intégralité des scénarios parce que là je pourrais vous en montrer que 5 sur 12. Et ça me prendrait des tonnes et des tonnes d'essais pour pouvoir vous montrer l'intégralité des scénarios. Donc là en plus c'est assez drôle parce qu'on, enfin il parle de capitaine mais vous êtes le capitaine des ailes rouges, enfin l'ancien capitaine. Je crois que j'y arriverai. Donc là vous voyez qu'on a quand même une grosse phase de discussion, c'est assez sympa. Je vous le revaudrai au centuple. Donc là. Voilà donc du coup le mec part, on se met à sa place et on attend. Bon là c'est un petit peu louche quand même parce qu'il y a Cécile en plein milieu de... Donc en fait là le but c'est que quoi qu'il se passe, vous ne bougez pas jusqu'à temps que le garde revienne. Donc du coup là il va falloir combler pendant un certain moment. Je ne sais pas trop à quoi ressemble le château, il me fait un petit peu penser à celui de Troya si je ne me trompe pas. Parce que celui de Baron il n'y a pas de petit fleuve comme ça à côté du... du donjon. Donc là il suffit d'attendre. Il ne faut surtout pas bouger, c'est très très important. Donc vous pouvez tomber sur plein de scénarios. Je vous en cite quelques-uns. Mais par exemple des soldats contre des monstres, tuer donc toutes ces sales bêtes. Vous surprenez quelqu'un d'occupé... Quelqu'un d'occupé... Quelqu'un occupé de voler répondu il est non, affronter le. Enfin bref voilà c'est que des trucs comme ceci. Donc là vous voyez par exemple, il n'y a que des petits événements comme ça qui vont vous forcer à quitter votre poste, mais il ne faut surtout pas bouger. Donc une personne a besoin d'aide, voilà. Donc là par contre c'est pas terrible mais on va le laisser. De toute façon votre but c'est de ne surtout pas quitter votre poste. Donc même s'il y a quelqu'un qui est en train de se faire défoncer par des brumeaux. On a dit d'ailleurs il s'est fait méchamment avec l'été. Donc ma femme a donné naissance à un joli petit poupon, je vous suis reconnaissant, quel est votre nom ? Donc là il donne son nom bien évidemment. J'appellerai mon fils Cécile en votre honneur. C'est quand même assez classe, c'est une petite scène supplémentaire totalement basique mais très très sympathique. Donc du coup je ne sais pas comment ça se passe par contre après. Je ne sais pas par quel côté exactement il faut disparaître ou par quel côté ça se poursuit. Vous voyez qu'on ne peut pas ressortir, il faut peut-être retourner au point de base. Donc voilà il suffisait juste de sortir par la porte. Donc on se retrouve dans les ruines lunaires une fois de plus, vous traversez un nouveau couloir et vous vous retrouvez dans une nouvelle situation. Donc là qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être assez drôle. Donc là on a un cher cochon en train de se faire martyriser par 4 mauvais gosses. A mon avis il va falloir régler le problème assez rapidement. Donc on y va tout de suite. Que se passe-t-il ? Donc là le premier gosse fuit, ça c'est la réaction lambda et on va tout de suite sauver notre cher ami. Donc là j'imagine qu'il faut parler aux enfants. Si vous voulez vous battre, ayez le courage de vous battre un contre un. Se mettre à plusieurs contre quelqu'un n'est pas honorable. Donc du coup vous avez des petites vertus, des petites morales comme ça c'est sympa. Quand je serai grand je serai aussi courageux que vous pouvez. Et là du coup il s'enfuit et vous filer tout simplement un coup de main au cher cochon. Donc quand je serai grand je serai aussi courageux que vous pouvez vous en aller normalement. Donc après il y a une multitude de chemins exactement comme tout à l'heure. Donc c'est parfait. Donc là c'est vraiment une toute petite zone. Donc vous pouvez vous en aller directement à mon avis par cette porte. Donc là on retourne aux ruines lunaires. On se traverse un couloir et vous vous retrouvez dans une nouvelle situation farfelue. Encore une fois. Donc là qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci ? Tu tombes pile. C'est le plus beau jour de ma vie. Tu veux savoir pourquoi ? Alors déjà il vous tutoie alors que vous êtes un légendaire paladin. Je me suis épuisé à la tâche pendant dix longues années sans jamais prendre le temps de me reposer. Et finalement je l'ai obtenu la poêle en or. J'ai des frissons rien qu'en pensant qu'elle est là dans mon coffre. Je me souviens qu'il y a dix ans la première fois que j'ai... Alors là vous voyez c'est un test très simple. C'est pour voir si vous allez prendre la poêle en or ou non. Donc du coup vous en allez sans la prendre. Et là vous voyez que du coup vous réussissez le test. Vous êtes vertueux. On peut s'en aller vers la prochaine étape. Donc du coup ici qu'est-ce qui se passe ? Tous mes chocobos se sont échappés. Je ne peux pas partir à leur recherche car je dois rester ici. Pourriez-vous m'aider à les retrouver ? Donc là du coup... Je vérifie quand même dans les vases. C'est le réflexe vidéo d'objet. Donc là du coup vous rattrapez les chocobos qui sont pas faciles à capturer. Voilà donc déjà ça fait un en plus. Bon là c'est vraiment lambda comme... C'est assez drôle comme quête. Vous pouvez trouver vraiment... Enfin il y a vraiment des situations assez rigolotes. Donc du coup celui-là est beaucoup plus facile à capturer. Donc là hop vous avez un nouveau petit chocobo. Donc là vous en avez 4 déjà de capturer. Et le cinquième est tout simplement dans le coin. Donc c'est un chocobo noir beaucoup plus rapide que les autres. Comme d'habitude. Voilà. Donc elle vous remercie du fond du coeur. Vous l'avez aidé à récupérer tous ces chocobos. Vous en allez tout simplement par la porte en haut à gauche. Donc là normalement... Alors par contre préparez bien vos personnages avant de vous lancer tout simplement dans la suite de l'aventure. Parce que c'est quand même un gros combat qui vous attend de boss à la fin de la zone. Donc du coup je sais pas si on s'attaque tout de suite à ce boss là. Mais... Pourrais-tu me rendre un service ? J'ai oublié un truc quelque part et je dois aller le récupérer. Pourrais-tu me remplacer jusqu'à ce que je revienne ? Donc là c'est exactement la même. Fais en sorte que personne ne s'approche du coffre. Ce coffre renferme une épée sacrée légendaire. Personne ne doit y toucher. Tu m'as l'air digne de confiance. Je sais que tu pourras garder le secret. Donc du coup vous restez comme ceci jusqu'à temps que la personne revienne. Donc là... Comme d'habitude vous attendez. Donc vous allez voir que le boss est méchamment corsé. Il vous faudra des grosses magies. Il faudra être assez rapide pour pouvoir le vaincre. Donc du coup... Là ça va être assez corsé. Donc si vous vous rappelez à peu près quelle invocation correspond à quel personnage. Ou quelle zone du personnage. Vous pourrez savoir à peu près contre qui on va se friter. Donc je ne sais pas ce que je dois faire exactement. Si je dois rester en place et attendre le mec. Ou tout simplement... M'en aller sans que... Bon de toute façon on va attendre. On va voir ce qui va se passer. C'est toujours dur de commenter dans des moments comme ça. Où il faut attendre la personne en question. Donc sachant que là en plus il ne se passe rien. Donc vous voyez que les scènes s'enchaînent. Il me semble que c'est la dernière qui nous reste à faire. Je vais essayer de regarder rapidement. Voilà. Donc du coup... C'est nickel. Vous pouvez vous en aller. Et le coffre n'a pas été dérobé. Donc du coup vous pouvez directement vous barrer. Donc là normalement on devrait s'attaquer directement au boss. C'est à dire... Le... Enfin le roi. Parce que c'est un skin de roi bien évidemment. Hop. Donc là il vous offre une arme. Il s'agit tout simplement de l'Huminifère. L'arme ultime pour Cécile. Enfin je pense en tout cas. On va voir ça tout de suite. Plus puissante que Ragnarok. Oui. Parce que vous comptez à 255 d'attaque. C'est génial. Une épée divine bénie par un pouvoir sacré. C'est parti. En plus ça montre votre défense etc. Donc montre moi ce dont tu es capable. On se bat contre Odin Lunaire. Donc là c'est parti. Ça ne rigole plus du tout. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous balancez une attaque avec Yang. Avec Edward vous vous protégez. Avec Cécile vous vous attaquez bien entendu. Donc l'attaque. C'est parti. Donc là hop. Voilà. Vous êtes déjà un petit peu plus protégé. Donc avec Cécile vous balancez votre attaque à 5552. Sachant qu'Odin Lunaire a 95 000 de vie. Là je ne sais pas pourquoi il se met lumière dans la tronche. Alors que je n'ai pas du tout fait lumière. Alors par contre là il va tout de suite se mettre. Il va tout de suite balancer Zantetsuken. Donc j'ai intérêt d'être très très prudent. Donc qu'est-ce que je fais ? Je balance tout simplement. Soin 4 sur tous mes personnages. Donc là je vais attaquer avec Cécile. Donc là ça a fait très très mal. Comme vous avez pu le voir. Donc là du coup on va se mettre une petite queue de phénix. Sur Rydia. Donc là il va très très rapidement rebalancer son attaque. On a intérêt d'être très très vivace. Donc là hop avec Ian on va continuer d'attaquer. Avec Rosa on va mettre tout simplement lenteur sur le boss. Donc là il ne va pas tarder à rebalancer son attaque. Donc là je ne sais pas pourquoi il se mange lumière. Sûrement à cause de l'huminifère justement. De notre cher Cécile. Donc là j'ai intérêt d'être très très prudent. Et à la rigueur même de compter énormément sur notre cher Yang. Qui a énormément de PV pour pouvoir résister à cette attaque. Donc là on lui balance Bahamut. Vous voyez qu'Odin Lunaire est littéralement magnifique. C'est une très très belle invocation. Donc là du coup je continue d'attaquer. Que de phénix sur Edward. Qui va sûrement aller se cacher. Donc je compte énormément là dessus pour pouvoir me protéger. Voilà j'ai le temps de mettre mon soin à 4 c'est parfait. Qu'est-ce que je pourrais faire ici à part attaquer pas grand chose. Ici attaquer aussi. Donc là je lui mets l'huminifère. Donc là c'est sûr que Rydia ne va pas résister à cette attaque. Donc j'ai intérêt d'être très très prudent. Je ne sais pas trop comment je pourrais doser ça. Donc hop. On va balancer Bahamut on ne sait jamais. Donc là Zante Tsouken. Waouh. Ça fait très très mal. Donc là du coup. J'ordonne à mon personnage de revenir. Yang va attaquer. Cécile aussi. Donc là voilà. Nickel le combat se termine. Donc j'ai réussi cette épreuve. Avec difficulté. Parce que là il faut avoir des personnages quand même assez mastoc. Donc le principal c'est de mettre lenteur sur Odin. Célérité sur vos personnages. Ou à la rigueur justement de garder les tours de Rosa. Pour pouvoir mettre des soins. Donc ça c'est très important. On se longe quand même 62 000 de Gilles. Et 16 250 d'XP. On chope le grimoire Odin Lunaire. Que je vais tout de suite prendre à la place. De quelque chose qui ne m'est pas utile. Par exemple. Les flèches de Gorgone par exemple. Donc du coup on termine. On laisse les flèches de Gorgone. Et on prend le grimoire d'Odin Lunaire. Donc le pouvoir sacré paladin tué vertueux. C'est terminé. Et du coup vous revenez au point de départ. Donc là je vais tout de suite utiliser un pavillon. Donc bien évidemment ce que vous avez obtenu dans cette épreuve. C'est Luminifère et Odin Lunaire. Que du lourd en gros pour Cécile. Donc qui est maintenant un personnage hors du commun. Donc si vous avez des questions ou autres. Vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec plaisir. Vous avez maintenant déjà 4 épreuves de terminée. Il ne reste plus qu'une cinquième. Celle de Rosa. Qu'on attaquera juste après. Une petite épreuve. Une petite partie d'épreuve finale. De fait. Donc voilà. N'hésitez pas par commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et avec plaisir. Et sur ce on se dit à tout de suite. Pour une nouvelle vidéo. Sur Final Fantasy 4 The Complete Collection. A toute. Sous-titrage Société Radio-Canada.